Le Veldiv, alias Palais des Sports, s'est taillé une place à part dans le folklore parisien. Ponctué par la ronde des six jours, son histoire s'identifie avec celle du spectacle sportif du demi-siècle. Quand on a essayé de voir de quelle manière on pouvait fabriquer le film, très vite est arrivé le problème de se dire, mais où est-ce qu'on peut faire le Veldiv ? Ça n'existe plus, dans quel pays ? Je souhaitais que le Veldiv soit un choc, parce que c'est un choc. En 24 heures, mettre 10 000 personnes dans un lieu comme ça, clos, où il fait 40 degrés, où la verrière qui a été borgnolée renvoie une chaleur incroyable, où les personnes qui sont là, il n'y a pas de quoi se soulager. Donc au bout de 24 heures, on imagine la puanteur dans cet endroit. Au bout de cinq jours, c'est carrément insoutenable. Donc je voulais que ce choc nous soit amené par le personnage de Mélanie Laurent, que ce soit elle qui entre dans le Veldiv. On lui ouvre les portes comme par enchantement, elle se trouve là, la caméra tourne autour d'elle et s'élève ensuite dans les cintres. Et c'est là que tout se complique, évidemment, techniquement, parce que nous, on avait les moyens tout juste de faire un quart du Veldiv, mais on n'avait certainement pas celui de mettre 10 000 personnes dans une enceinte. Ça, c'était parfaitement impensable et inimaginable. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que quand on a voulu faire ce plan, je savais que, bon, Scorsese et les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un certain type de grue avec un certain type de bras, on accroche la caméra et on monte dans les airs. Le problème, c'est que nous, ce jour-là, nous n'avions pas ce type de grue ni ce type de caméra. Donc la personne qui s'est élevée dans les airs, c'est le caméraman. Avec un courage auquel je rends hommage, Éric Bialas est monté sur le bras de la caméra, on l'a ceinturé et il est parti à 30 mètres de haut, au propre comme au figuré, sans filet, afin de filmer les 500 personnes et le quart du Veldiv qu'on avait. Et puis à partir de là, ça a été le travail des ordinateurs et de Thomas Duval. L'enjeu avec Roselyne, c'était d'essayer de réunir un maximum d'informations autour du Veldiv. Une fois les plans tournés, on a récupéré une partie des plans. Et puis là, on a continué avec Olivier et Roselyne à travailler sur les ambiances. Donc on a fait des animations personnage par personnage. On a évidemment automatisé un petit peu par la suite, techniquement, nous, avec des outils. Mais on a quand même mis une espèce de base générique. Donc on a essayé de marquer toutes ces petites nuances, mais à une échelle très large. Parce qu'à chaque fois dans nos plans, on voit les 8 000, on voit les 10 000 personnes qui étaient là ces jours-là. Donc voilà, il faut qu'on gère dans la masse. Et c'est pour ça qu'on a à un moment donné aussi imaginé ce plan de découverte du Veldiv où on est dans une caméra embarquée avec Annette dans le film et on découvre avec elle et on prend la même gifle qu'elle. Alors ce qui s'est passé, c'est que Olivier, je lui ai demandé que le quart du Veldiv qu'on aurait, je souhaitais qu'il soit le plus glauque possible. Non pas pour exagérer le réel, encore une fois, mais parce que ça a été comme ça. Donc je lui disais, s'il y a du béton, il suinte. Pour retrouver le côté organique du lieu, on lui a travaillé dans la gamme des gris, des gris chauds, des gris froids et du structurel métallique. Donc il a travaillé là-dessus avec une équipe et à partir d'un plateau complètement vide qui faisait 1000 mètres carrés, il a monté cette chose hallucinante qui doit résister au poids de 500 personnes quand même. Quand je fais monter, moi, toute ma figuration là-dessus, il faut que je sois certaine évidemment que toutes les normes de sécurité y sont et que je ne vais pas avoir des tribunes qui s'effondrent comme ça s'effondre d'ailleurs dans la vraie vie. Nous, on a beau être dans le réel, ça doit être solide. Toutes ces contraintes techniques qui ont été résolues, parce qu'Olivier Raouk, c'est un type formidable, qui a un talent extraordinaire, qui a été le décorateur de la môme et qui nous a fait un Veldiv plus vrai que nature à partir des documents existants qui étaient des documents, en fait, sportifs. La technique, elle arrive toujours après le feeling et le sensitif à propos d'un lieu. Moi, mon travail, ça a été de me coller à la présence des personnages, de me mettre dans leur regard et d'imaginer ce que leur regard pouvait regarder. Les derniers survivants de cette tragédie disparaîtront obligatoirement. Qu'est-ce qui se passera ? Il se passera qu'il y aura des films qui seront les seules traces qui restent, qui seront les traces d'émotions et qui bloqueront la force du souvenir pour dire plus jamais, évidemment, et pour dire souvenez-vous. Une autre chose à laquelle je voulais rendre justice, c'est que quand même, on a beaucoup trop souvent dit que les Juifs sont allés à l'abattoir comme des moutons. Moi, je trouve ça injuste et indigne. Je voulais que les gens comprennent que quand vous êtes raflés avec votre famille, vous êtes otage de vos enfants. Parce que ça veut dire que si vous vous révoltez, la première balle qui part, elle est peut-être pour la tête de votre gosse qui a 3 ans. Donc en fait, personne ne pouvait bouger vraiment et se révolter. Il y a eu des tentatives. Mais je les salue parce que vraiment, je ne sais pas si moi j'aurais osé. Moi, je pense que je serais allée à la mort parce qu'on se demande tout le temps. Chacun d'entre nous s'est demandé qu'est-ce qu'il aurait fait dans une situation pareille. Est-ce qu'on fonce dans le tas ? Est-ce qu'on essaie de sortir à tout prix ? Mais moi, je pense que quand vous êtes chargé de famille, je ne crois pas que vous faites une chose comme ça parce que vous mettez les vôtres en danger. Et vous voulez y croire comme le personnage de Gad croit aux autorités. Comment tu veux qu'ils nous fassent du mal ? On est trop nombreux. C'est trop de boulot. Le hasard du calendrier, et vraiment, on ne l'a pas fait exprès, a fait que le jour où Joseph Weizmann est venu faire un petit rôle avec son petit-fils, coïncidait au jour de la rafle du Veldig. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et en fait, on a fait une minute de silence parce qu'on s'est dit, on ne peut pas, comme ça, arriver le matin, prendre le café. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est impossible. Mes chers amis, c'est juste une journée un petit peu particulière aujourd'hui. Il y a 67 ans, il se trouve que le 16 juillet 1942 se sont déroulés les événements qu'on raconte dans le film. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans le Veldiv, dans le décor du Veldiv. C'est une coïncidence de plan de travail qui n'était pas du tout volontaire, mais que je trouve personnellement très émouvante. On va vous demander d'observer une minute de silence, un geste symbolique, à la mémoire de tous ceux qui ont été raflés. Sous-titrage ST' 501 Le Veldiv, jour 2. Petite journée, on a 300 personnes aujourd'hui. On est en train d'installer un peu de figuration. C'est les assistants hongrois qui s'occupent de placer les gens dans les tribunes. C'est l'arrivée du capitaine Pierret et des pompiers qui vont distribuer de l'eau aux gens. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Ils sont internés depuis deux jours. Két napja, két napja, vajt-on qui ? Avec seulement leur provision. A két napi, két napi jeleségetek van, aminek éppen a végére értetek már. Presque pas d'eau. Mà, sincère, semmi vizetek nincsen három napja. Même les bébés. Még a kisbabáknak sem. Et que je demande leur participation. Dans toutes ces recherches, j'ai eu une autre chance phénoménale, c'est celle de retrouver Fernand Baudvin. C'est-à-dire un des derniers, le dernier pompier, qui a aujourd'hui 90 ans, qui avait 20 ans à l'époque et qui est entré dans le Veldiv en même temps que le capitaine Pierret. Et lorsque nous sommes entrés dans la deuxième enceinte, la sainte principale, c'est là qu'on a vu ces milliers de gens, de vieillards, de femmes, d'enfants, qui criaient, qui pleuraient, qui gémissaient. Il y a notre commandant de compagnie, le capitaine Pierret. Il nous a constaté ce qui se passait. Puis il nous a donné l'ordre de déployer des petits tuyaux d'incendie et d'ouvrir le robinet principal du tuyau pour amener l'eau à la lance. Il nous a dit, en cas où il y aurait le feu, vous auriez davantage de moyens à proximité. En réalité, on avait tout de suite compris que c'était parce que les gens avaient soif et qu'ils n'avaient rien à boire. Pour moi, c'était capital et c'était le moment de montrer en fait les justes. Ils ont été qui, ces gens-là ? On a recensé en France environ 2500 justes. Leurs noms sont inscrits, en tout cas pour une partie à Yad Vashem, c'est-à-dire à Jérusalem, au musée de la Shoah, mais également au mémorial de la Shoah à Paris pour ce qui concerne les Français. Mais en réalité, ces 2500 Français sont peut-être 100 000. Parce qu'à la fin de la guerre, on s'est aperçu que les trois quarts de la communauté juive avaient réussi à se cacher. Ils n'ont pas pu se cacher sans le soutien et la complicité de la population française. La France n'est pas encore assez antisémite pour tolérer la déportation massive des Juifs français. Qui a fait ce rapport ? L'ERG. Alors on peut toujours dire, oh oui, mais ils avaient déjà été prévenus et ils étaient passés en zone sud. Sauf que la zone sud, elle était administrée par Vichy et qu'on n'était pas plus en sécurité en zone sud qu'on ne l'était en zone nord. Donc en réalité, les gens qui ont réussi à se cacher, ces 11 000 personnes ont bien été cachées par des Français, de bonne volonté. Et ils ont été bien plus nombreux qu'on ne l'a dit. Ça aussi, ça me semblait important de rendre justice à cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Veldiv, c'est fini, c'est dans la boîte. Ça, c'est bien. Et oui, c'est la fin du Veldiv. Voilà, je jette un dernier regard vers ce décor qui va disparaître dans les jours qui viennent. C'est là, c'est pas la fin. Sous-titrage FR ?